7 aspects qui rendent mon enseignement de la MAO unique Le premier aspect qui rend mon enseignement de la MAO complètement unique c'est qu'il est destiné de manière optimale pour les DJ c'est à dire que je peux très bien enseigner aussi pour des gens qui ne sont pas DJ ça peut être des producteurs, des artistes, des beatmakers puisque mon enseignement est complètement personnalisé mais je m'adresse en priorité à des DJ puisque pendant des années j'ai enseigné aussi bien la production musicale que le DJing et une de mes forces et une de mes passions surtout si tu veux c'est de coupler ces deux compétences pour pouvoir amener des DJ à créer leurs morceaux et à pouvoir mixer leurs propres morceaux et ça on le sait aujourd'hui c'est vraiment un game changer quelqu'un qui est DJ professionnel par exemple qui mixe les morceaux des autres c'est super et on peut faire des très belles choses comme ça on peut retourner des dancefloors c'est déjà génial mais un DJ qui va en plus produire ses propres morceaux et qui va pouvoir les proposer comme ça à son audience c'est vraiment un autre niveau en fait si tu veux parce qu'un DJ comme ça va pouvoir s'exprimer exprimer sa signature musicale à un autre niveau en fait quand tu crées tes morceaux et que tu joues tes propres morceaux il y a un petit peu une magie qui s'opère c'est à dire qu'au bout d'un moment il va y avoir une vraie synergie entre les deux compétences c'est à dire que tu vas pouvoir créer des morceaux spécifiquement pour tes sets DJ par exemple si tu veux surprendre ton public si tu veux le bluffer au travers de ta musique tu vas pouvoir créer un morceau qui a spécifiquement cette optique de bluffer ton public par exemple avec un changement de tempo un changement de style musical un effet un petit peu surprise à un moment donné et du coup le fait de créer des morceaux comme ça spécifiquement pour tes sets et pour ta façon de mixer avec des structures musicales qui vont te permettre de mixer tes morceaux de manière très simple, très facile ça va vraiment apporter une grosse grosse plus-value à tes sets DJ donc ça on le sait aussi dans le milieu professionnel les DJ, déjà les DJ producteurs de plus haut niveau effectivement ils sont producteurs aussi, ils ne sont pas juste DJ quand tu regardes ce qui se fait sur les plus grosses scènes de festivals rares sont les DJ, très très rares sont les DJ qui ne produisent pas leurs morceaux eux-mêmes après est-ce qu'ils composent leurs morceaux eux-mêmes ou est-ce qu'ils travaillent en équipe avec des gosses produceurs, ça c'est un autre débat mais en tout cas ils ont de la matière première à proposer à leur audience ils ont leurs propres morceaux et ils vont jouer comme ça leurs propres morceaux en plus de pouvoir jouer les morceaux des autres ça leur donne beaucoup plus de possibilités et ça leur donne surtout cette approche qui est unique encore une fois on parle de signature, on parle de pâte musicale c'est ce qui va distinguer un artiste d'un autre c'est ce qui fait que son son va être unique, va être original, va être spécifique on peut par exemple mélanger des influences différentes à partir de styles différents chacun peut apporter comme ça son lot de singularité si tu veux dans sa musique et malheureusement quand tu fais que mixer les morceaux d'autres artistes et bien tu es vachement limité et ta signature musicale ne peut pas s'exprimer à son plein potentiel deuxième aspect qui rend mon enseignement unique j'enseigne la musique depuis 2011 sur internet donc ça fait un peu plus de 13 ans d'expérience aujourd'hui donc encore une fois au niveau du teaching, au niveau de la production musicale du sound design, du mixage, etc. j'ai pu enseigner au travers de différents formats également des formations, des livres puisque j'ai un livre en DJing, un livre en production musicale je fais également du coaching donc si tu veux ça me permet d'avoir un certain recul et encore une fois sur la double compétence DJing et MAO donc 13 ans d'expérience avec ce recul ça permet comme ça de mieux comprendre les difficultés de mes élèves pour mieux y répondre avec des méthodes qui sont vraiment adaptées qui permettent de progresser de manière optimale et de passer au travers de certains obstacles qu'on peut avoir quand on apprend la MAO troisième caractéristique de mon enseignement c'est qu'il est 100% personnalisé c'est-à-dire que le programme va être fait en fonction de l'objectif de mon élève le programme va être adapté à son style musical va être adapté à son matériel, à son niveau de connaissance en musique et ça c'est assez particulier alors il y a des gens qui essayent de s'adapter comme ça aussi au contexte de leur élève notamment dans les écoles quand c'est le cas en présentiel par exemple mais ce n'est pas le cas dans des formations quand on a des formations qui sont figées tu sais les formations quand on a accès à un espace membre avec des vidéos ces formations peuvent être très bien on peut apprendre plein de choses je ne suis pas en train de dire le contraire par contre ce ne sont pas des cursus qui sont personnalisés là sur MAO Mastery c'est 100% personnalisé du début à la fin c'est pour ça qu'en fait avant de prendre un élève en charge je passe toujours par une phase de discussion on va déjà apprendre à se connaître pour voir si on peut travailler ensemble si j'ai des choses que je puisse t'apporter en fonction de ton contexte, de ton niveau en musique et de tes objectifs et tout ça on va le clarifier c'est pour ça que j'appelle toujours les élèves avant d'envisager de proposer un programme pour se mettre d'accord sur un objectif qui va être très clair déjà c'est une forme de diagnostic de la situation pour savoir vers où mon élève veut aller pour voir si moi je peux l'amener à ce niveau de réussite par exemple je propose généralement par défaut l'objectif de terminer 4 morceaux pendant le cursus de 6 mois mais cet objectif on peut complètement l'adapter en fonction de là où mon élève veut aller donc la force si tu veux d'un programme qui est complètement personnalisé c'est que non seulement la trame d'apprentissage va être complètement différente d'un élève à l'autre et la vitesse de progression moi je vais m'adapter aussi en fonction des progrès qui sont réalisés semaine après semaine quatrième aspect qui rend mon enseignement unique c'est qu'il est 100% à distance donc l'avantage c'est que tu n'as pas à te déplacer comme dans les écoles en présentiel je peux travailler avec des gens qui sont partout dans le monde donc j'ai des élèves qui sont au Canada en Suisse, en Belgique, au Maroc, etc et donc l'avantage aussi c'est que ça permet en plus une flexibilité en termes d'horaire parce qu'on a des fois des contraintes personnelles mais on a aussi des contraintes en termes de fuseau horaire quand je travaille avec quelqu'un qui a 6 heures de décalage par exemple parce qu'il est sur un autre fuseau horaire quelqu'un qui est au Canada, etc et bien moi je m'adapte à ces horaires je suis beaucoup flexible à ce niveau-là donc si tu veux l'enseignement à distance n'est pas un problème qui serait figé avec des horaires par exemple j'enseignerais en heure de France entre 9h et 17h comme c'est le cas dans certaines écoles par exemple cinquième aspect qui rend mon enseignement unique pour ce qui est du coaching je ne fais que du coaching individuel je suis très très partisan du coaching individuel parce que pour moi c'est quelque chose qui est le plus qualitatif c'est-à-dire qu'en coaching tu n'es pas dans un groupe à attendre ton tour, etc alors des fois ça peut être sympa de voir un petit peu les problématiques des autres élèves, etc moi je suis vraiment partisan que quand on fait de l'individuel c'est beaucoup plus qualitatif parce qu'on est juste toi et moi concentrés sur ton projet sur ta situation on va beaucoup plus vite on va droit à l'essentiel et tu ne perds pas du temps en fait comme ça à regarder un petit peu ce qui se passe chez les autres l'enseignement il est optimal 6ème aspect, le suivi 6 jours sur 7 je m'engage à te suivre pendant les 6 mois 6 jours sur 7 c'est-à-dire que je réponds sous 24 heures je check mes mails au moins une fois tous les jours de manière à ce que mes élèves ne soient jamais bloqués dès que tu as une question dès que tu as un blocage sur quoi que ce soit en production musicale et bien je peux y répondre rapidement et cela en dehors des sessions de coaching qui sont, tu sais, en visioconférence là l'idée c'est d'être réactif les 6 mois que dure le programme c'est 6 mois qui sont intensifs ce n'est pas fait pour tout le monde c'est fait pour les gens qui sont déterminés qui sont prêts à s'investir pour vraiment passer à un autre palier si tu veux l'idée c'est pas que ce soit une formation de plus comme ça qui arrive sur le marché l'idée c'est d'apporter une réelle transformation à mes élèves en 6 mois donc c'est intensif et donc je me dois d'être réactif dès qu'ils ont une question sur une technique sur des aspects plutôt de théorie musicale sur des aspects un petit peu abstraits sur des compréhensions profondes de la musique au sens large ça peut être aussi pour écouter les compos, les mixages les masters de mes élèves s'ils ont des questions également sur des collaborations par exemple ça peut être avec d'autres artistes ça peut être avec un ingénieur de mastering etc l'idée c'est de faire un petit peu comme un ping-pong si tu veux c'est régulièrement comme ça jour après jour je suis derrière toi pour te pousser pour t'accompagner tout ce que tu fais je peux vraiment être là pour y répondre et être très réactif et enfin le dernier aspect l'approche que j'appelle full stack full stack ça veut dire quoi c'est que c'est une approche qui est complète de A jusqu'à Z on va parler aussi bien de théorie musicale de conception de morceaux de direction artistique on va parler de sound design de production on va parler de tout ce qui est lié aux arrangements au peaufinage de la compo on va parler de mixage on va parler de mastering on va parler d'organisation de travail voire de productivité pour des gens qui sont déjà à un niveau avancé parce que sortir un morceau de qualité tous les 6 mois c'est pas terrible par contre arriver à terme à sortir un morceau de qualité tous les mois là ça devient vraiment intéressant quand tu veux percer quand tu veux devenir professionnel ou juste si tu veux faire plaisir et développer ta fanbase par exemple et bien la productivité ça devient essentiel à un certain niveau en tout cas cette approche full stack ça permet de pouvoir répondre à toutes les problématiques tu vois si tu as un blocage au niveau de la compo je peux y répondre si tu as un blocage au niveau du mixage du mastering etc je suis là pour t'aider l'avantage d'une approche full stack contrairement à des gens qui peuvent enseigner uniquement le mastering ou uniquement le sound design ou uniquement le solfège par exemple l'approche full stack ça permet de comprendre et ça c'est vraiment vital que pour créer un morceau pour qu'un artiste puisse créer, produire des morceaux c'est un tout c'est pas des compétences qui sont complètement indépendantes les unes des autres le sound design va être lié au mixage voire même au mastering dans une certaine mesure les arrangements vont être liés aussi au sound design et au mixage la direction artistique et la façon de penser parce qu'on va aussi parler de psychologie on va parler de de cadrer tes objectifs de motivation etc on va voir comment ça a un impact en fait sur les autres étapes si tu veux de la production musicale donc le fait de raisonner en full stack c'est à dire de manière holistique de manière complète le système complet de l'idée jusqu'au master et même jusqu'à Spotify pour les gens qui veulent distribuer leur musique par exemple comme ça sur les plateformes de streaming ou pour les DJ qui veulent aussi jouer leurs morceaux sur soit pour eux ou sur scène par exemple et bien on va pouvoir discuter de cette approche dans l'ensemble et là on peut même aller très loin par exemple tout à l'heure je parlais de créer des morceaux sur mesure pour des sets DJ et bien on va voir comment certains aspects de sound design d'arrangement vont avoir un impact sur le fait de jouer ces morceaux là en public et comment les gens peuvent réagir à des choix que tu auras fait dès le sound design dès l'arrangement dès la compo donc quand tu as une expérience comme ça qui est complète qui est globale et que tu apprends à maîtriser chaque étape comme ça comme une suite un peu comme une suite d'engrenage en quelque sorte où tout est lié et bien ça te donne beaucoup plus de clarté en fait sur comment créer un morceau de A jusqu'à Z de la bonne façon si ce que j'ai dit dans cette vidéo ça t'a plu et ça te parle et que ça t'intéresse d'aller plus loin n'hésite pas à me contacter en message privé on va pouvoir comme ça faire connaissance on pourra également s'appeler pour faire un diagnostic de ta situation connaître un petit peu plus où tu en es ton expérience et tes objectifs et voir si éventuellement on pourrait collaborer ensemble pour pouvoir te faire passer au niveau supérieur je te remercie d'avoir été là et je te dis à très bientôt ciao ciao j'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z du coaching individuel en visioconférence un accompagnement par email 6 jours sur 7 une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi d'autres